Musique Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Moi ça va disons moyen moyen On va dire que je reviens de vacances Et comme vous le savez les vacances c'est toujours trop court C'est dingue comment que ça passe vite une semaine de vacances 8 jours exactement, je les ai pas vu passer Quoique vous me direz que ce soit 8 jours, 2 semaines ou bien 1 mois Les vacances ça passe toujours trop vite En tout cas j'espère que la rentrée s'est bien passé pour tout le monde Oui je sais je vous dis ça que maintenant je sais que tout le monde est déjà rentré Mais c'est pas grave Bon aujourd'hui les gens j'ai deux petits colis à ouvrir Donc c'est plutôt cool, je vais aller chercher juste ici Voici les deux colis On va commencer par le plus important pour moi Oui parce que ça fait déjà un moment que j'ai ce t-shirt Mais vous allez me dire What ? Qu'est-ce que tu nous fais avec ton unboxing de t-shirt ? Mais c'est un t-shirt très spécial vous savez En fait si vous voulez je suis parti en vacances Et on va dire que je me suis ramassé pas mal de pluie sur le point du nez Et donc ce t-shirt aurait pu me sauver la vie En fait je voulais faire un espèce de vlog court métrage On va plutôt dire un vlog Parce que j'ai pas la prétention de dire que je fais des courts métrages Mais je voulais faire un truc qui sort un petit peu de la banalité avec ce t-shirt En fait c'est un t-shirt hydrophobique C'est à dire que c'est un t-shirt qui est complètement étanche Bon je vais pas faire le test là tout de suite J'ai pas envie de foutre de l'eau partout Mais je vous assure que ça marche très bien Et donc ça fait très longtemps que j'ai ce t-shirt en fait Il me vient de la boutique Nova Que je remercie énormément Franchement allez faire un tour sur leur boutique Je mettrai le lien en première ligne de description Parce que ça fait tellement longtemps Que je leur dis que je vais faire une vidéo sur ce foutu t-shirt Et je n'ai absolument rien fait D'ailleurs le slogan de la boutique C'est l'innovation de demain chez vous aujourd'hui A votre avis Pourquoi j'ai mis mon petit t-shirt de retour vers le futur Et ouais c'est parce qu'aujourd'hui on s'en va dans le turfu Bon vraiment allez faire un tour sur la boutique Nova En plus c'est des français ils sont super sympathiques Super accueillants Les livraisons ça va à la vitesse de l'éclair Je vous raconte même pas Il n'y a pas eu le temps d'éternuer J'avais déjà le t-shirt dans ma boîte aux lettres mon vieux Bref tout ça pour vous dire que J'en aurais bien eu besoin en vacances Je voulais faire un espèce de vlog court métrage Comme je vous disais Et en fait comme un connard J'ai oublié le t-shirt à la maison Voilà En fait si vous voulez on avait déjà fait un petit truc avec mon frère Quand on était parti en Charente maritime avec les t-shirts Et je vous mettrai un petit extrait de ce qu'on a fait vite fait Mais ça nous plaisait pas On voulait vraiment faire un truc qui sorte de la banalité Qui soit un petit peu plus original Parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur ces t-shirts en fait Et on avait fait un espèce de truc Où on buvait des cocktails dans les t-shirts C'était assez stylé Mais en fait au résultat ça me plaisait pas Et du coup je l'ai pas mis en ligne cette vidéo C'est une vidéo qui n'a jamais vu le jour au final Pourtant j'avais fait un peu de montage et tout sur cette vidéo Mais... Et quand il y a une vidéo qui me plaît pas Et bah je la mets pas en ligne Si déjà elle me plaît pas à moi C'est sûr qu'elle vous plaira pas à vous Ça c'est certain Bon bref T-shirt fini Allez faire un tour Je vous mets tout ça dans la description Le t-shirt c'est fait Suivant Aujourd'hui les gens On est là avec Banggood Et ouais Et ça ça fait plaisir Parce que Banggood Ils m'ont envoyé un petit produit Donc je pense que c'est celui-ci Je vous dis Je viens tout juste de revenir de mes vacances Donc Je suppose que c'est ça Et j'espère On va découvrir ça ensemble Si c'est pas ça Et bah Ça va prendre une autre tournure mon vieux Mais je pense que Ohlala Bah dis donc mon vieux Ils ont fait un effort aujourd'hui Hein ? Qu'est-ce qu'ils me l'ont bien emballé celui-là ? Ça c'est le coup du monocycle J'y avais dit qu'il était pas très bien emballé Mais par contre La tablette Eh Banggood Pouce bleu pour Banggood hein Banggood banggood hein Good 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 banggood hein Oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu sur la vidéo J'ai oublié les bonnes habitudes Et bien entendu le petit lien G2A dans la description Pour acheter vos jeux moins chers Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas dit ça En même temps ça faisait tellement longtemps Que j'avais pas allumé mon PC Je vous raconte même pas Je suis complètement perdu Ouh là Ouh là Un Easypad Eh ouais En fait c'est une tablette Windows 10 C'est une marque chinoise Mais j'ai eu de très très bons retours sur ce produit En tout cas des retours que j'ai lu Et donc tous les retours que j'ai vu sur cette tablette Sont vraiment très bien Donc après A voir par la suite Alors je vais pas vous dire que la tablette elle est top Je l'ai pas encore essayé Donc je vous dirai mon ressenti dans une vidéo un petit peu plus tard Le temps que je l'essaye Une journée ou deux tranquillement Histoire que je vois si c'est bien Donc ça ça doit être Ça doit être le clavier Parce que j'ai commandé la tablette et le clavier en fait J'ai une tablette Asus en fait si vous voulez Mais elle commence un petit peu à faire la gueule Donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal Une petite tablette pour pouvoir répondre à vos commentaires Parce que bien souvent c'est toujours avec la tablette Que je réponds avec vos commentaires Soit quand je suis dans ma chambre, dans mon salon Quand je suis aux chiottes Enfin toujours le bon moment pour répondre à vos commentaires Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo Je réponds à tous les commentaires Jusqu'à 22h Ouais 22h c'est bien Attention je réponds aux commentaires pertinents Je réponds pas si t'es first GG Et franchement pouce bleu pour toi Franchement GG Mais voilà je saurais pas quoi te dire quoi Après pour toutes les personnes qui me demandent Si j'aime les pattes ou quoi Des conneries comme ça c'est pareil Oui j'aime les pattes Voilà ça t'évitera de l'écrire en commentaire Hashtag j'aime les pattes Si toi aussi t'aimes les pattes Donc c'est plutôt cool Donc qu'est-ce qu'on a ici Aujourd'hui mesdames et messieurs Et j'espère que c'est bien protégé franchement J'espère qu'ils ont pas déconné Banggood Parce que c'est une tablette là C'est pas un monocycle Tu vois ce que je veux dire Donc packaging Très épuré franchement Très très épuré Donc normalement il y a le clavier dans une boîte Et la tablette dans l'autre Ici oula Ouh yay 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 Ça c'est le clavier Ça c'est le clavier mon vieux Et bah ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui déconne sur ma tablette Tu vois Voilà donc On a le clavier Alors je vous dis hein Je vais pas vous dire que c'est bien et tout machin machin Je vais donner mon ressenti vite fait comme ça dans un premier temps Mais par contre vous aurez un retour dans une vidéo Où je vous dirai ce qu'il en est de cette tablette Si c'est plutôt cool ou pas Bon forcément je pense que ce sera toujours plus cool que mon ancienne tablette Ah putain merde Ah c'est un clavier QWERTY Oh bah à mon avis c'est pas grave ça Y'a moyen de switcher les touches Tu démontes les touches comme ça et puis tu les switch Et après tu rentres dans Windows ton clavier français machin nana Alt mach toi même tu connais Et puis voilà Donc nous avons le clavier Donc c'est plutôt cool un clavier Franchement matériau Voilà hein On peut dire ben good ben good Voilà hein Ben good sur ce coup là Bon On va sortir ça tranquillement Ouh la la Ouh la la Ouh bah ça y est Ça y est mon vieux Allez là Alors bien sûr les gens Ah bah oui c'est ça C'est ça Et bien sûr la tablette Elle est vraiment super classe Euh Vu comme ça là J'ai envie d'aller chercher mon autre tablette Pour la comparer J'ai l'impression qu'elle est plus grande Ouais c'est 11.6 Voilà c'est marqué sur le paquet N'hésitez pas à marquer des commentaires dans la description Je répondrai aux commentaires A tous les commentaires Sans exception Jusqu'à 22h Voilà Des commentaires pertinents bien entendu Je répondrai à tout le monde Voilà Avec cette tablette justement Voilà impeccable J'ai ma tablette Asus Qui est ici Voilà Donc c'est une tablette Windows 10 aussi Elle commence à souffrir Notamment au niveau du clavier En fait Je sais pas si vous connaissez C'est une Asus T100 Transformer Book T100 Et en fait Si vous voulez A chaque fois que je la connecte au clavier Bah bien souvent Elle se déconnecte Je sais pas Ça fait Ouais ça fait chelou quoi Voilà Donc Je vais comparer Alors attends Ah bah ouais Ah bah oui mon vieux Bah oui Direct Attends attends Parce que moi Je me fais pas avoir Par les contours d'écran Je veux vraiment comparer Juste les deux écrans Et oui Effectivement Il y en a un qui est quand même Plus balèze que l'autre Ouais ouais Bah c'est bizarre Parce que celle là Il me semblait que c'était 11.6 aussi Donc bah non Bah ça doit être une 11.6 de chinois Ça mon vieux Elle est un peu plus lourde La Easypad Et ouais Regardez ce que ça donne Au niveau des écrans Putain je suis en train de mettre Mes traces de doigts partout Laissent tomber Je suis un vrai goré quoi Voilà Au niveau des écrans Ça donne ça La Easypad Elle est quand même plus grande Ouais Elle est quand même carrément plus grande Attendez Je vais l'allumer pour la première fois Alors qu'est-ce qu'on a Dans la Easypad Et bah franchement On a de la patate Pour une tablette Vraiment On a un processeur Je ne sais plus quoi Je m'y connais pas trop moi Dans les processeurs tablette et tout Mais vraiment C'est une patate J'ai lu ça quelque part Je regarde sur la boîte là On a 4 gigas de RAM Donc comme Comme ma Asus On a 64 gigas De mémoire Donc c'est plus Que ma Asus Par contre Dans la Asus J'ai un dock Clavier Et j'ai quand même Un disque dur De 500 gigas dedans Voilà Dans ce clavier là Je ne suis pas sûr Qu'il y ait un disque dur Je regarderai Mais je ne crois pas Voilà Donc là on a 64 gigas De stockage Dans la tablette Ça se remplit vachement vite 64 gigas Franchement Je vais tester De le clipper un peu Sur la tablette Donc là On a carrément Un ordinateur portable Donc c'est vraiment cool Voilà Elle est vraiment stylée On va tenter de l'allumer Regardez Regardez Ça s'allume On a un Windows 10 Bon Premier démarrage C'est le premier démarrage On ne va pas la juger là dessus Mais ma tablette La Asus Elle s'allume plus vite que ça Après dans la Asus Il y a un SSD Dans celle là Je ne suis pas sûr Qu'il y ait un SSD De toute façon Je vous ferai un retour Un peu plus tard Dans une prochaine vidéo Mais en tout cas Là comme ça Ça a l'air d'être De la patate Vraiment c'est cool Moi c'est ce qui déconne Sur la mienne La Asus Le clavier Il déconne complètement Et puis je veux dire Elle est quand même Assez vieille La tablette Elle a Elle a à peu près 5 ans je crois Ça fait 5 ans Que je l'ai Et elle est toujours De très bons Et loyaux services Vraiment Si vous cherchez Une tablette Celle là C'est pas de placement De produit Mais Asus Tessant Vraiment elle est bien On va bien entendu Tester le son Avec votre chanteur préféré Je sais que vous le kiffez tous Donc ça Ça fait plaisir On met à fond Arrêtez Je sais que vous le kiffez Bon au niveau du son C'est pas terrible terrible Mais après Ça sature pas C'est propre C'est pas fort Mais c'est propre Là j'étais à fond Pour vous dire Je vous dis de toute façon Je vais l'utiliser Un jour ou deux tranquillement Et puis je vais faire la comparaison Avec mon ancienne tablette Qui a quand même 5 ans En sachant que celle là Elle est toute neuve Donc est-ce que le combat Va être déloyal ou pas Nous le serons dans un prochain épisode De la tablette chinoise De chez Banggood Mais en tout cas Pour l'instant C'est que du bon L'écran et tout Il est super propre Ah oui L'écran c'est du full HD C'est du 1920x1080 Donc moi ma tablette C'est du HD Donc là dessus Un point pour la tablette C'est correct Il y a une bonne luminosité Alors je vous ai même pas dit Mais sur le côté Vous avez un branchement USB Un port mini carte SD Et un mini HDMI On a bien sûr Un port jack Et un truc pour recharger la tablette Donc ça c'est plutôt cool Voilà voilà Bon les gens On va s'arrêter là C'est tout pour la tablette De chez Banggood Le Easypad Je vous donnerai un petit retour Très prochainement Bientôt Je vais l'utiliser un petit peu là Bien entendu N'hésitez pas à aller dans la description Il y a tous les liens La boutique nous va aussi Vraiment Merci pour les t-shirts Ça fait très plaisir J'en ai rien fait Pour l'instant C'est pas exclu Que j'en fasse pas quelque chose Mais en tout cas Je vais y réfléchir Sur ce je vous dis au revoir Portez vous bien A la prochaine Pour de nouvelles aventures Et ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz